... Amis de M-Télé et M-Magazine ici au Canada et à travers le petit village qui est devenu notre planète, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter un film à grande charge humaine qui était tourné au Maroc, Les Tortues ne meurent pas de vieillesse. Alors sans trop tarder, je vous présente les auteurs du film, Hind Ben Chakroun et Samy Mermé. Hind Ben Chakroun, c'est la co-realisatrice du film, en même temps ma partenaire de vie. On a co-realisé ensemble. Elle est une cinéaste. Elle a fait des documentaires avant. Un documentaire réalisé aussi au Maroc qui s'appelle Taxi Casablanca avec une co-realisatrice. Elle a réalisé et j'ai fait la caméra aussi pour ce film. Et elle avait fait un court-métrage de documentaire aussi qui s'appelle La Petite-Fille d'Avant, qu'elle avait fait il y a quelques années. Donc on a de nouveaux projets ensemble. Et c'est une bonne réalisatrice. Alors moi je présente, c'est Samy Mermé. Il est cinéaste, réalisateur. Et il a aussi fait la caméra pour ce film. Donc c'est un excellent caméraman aussi. Et avant, ce film, il a fait un long-métrage aux Etats-Unis sur les sans-abris dans le Michigan. Ça s'appelle La Boîte de Lanzo. Et il a aussi fait un court-métrage de fiction. Et il a co-scénarisé un long-métrage en Turquie qui avait gagné quelques prix à Milan et à Hambourg qui s'appelle Ar. Et donc voilà, c'est mon mari aussi. Justement, je vois qu'on ne fait pas que des films. Présentez-nous ce petit trésor. Elle s'appelle Zéliha. Elle vient d'avoir 11 mois il y a une semaine. Ok, super. Elle est dans l'image. Le film s'appelle Les tortues ne meurent pas de vieillesse. C'est un film sur trois personnes âgées et leur entourage aussi de la famille, un petit peu, tout ça. Ces gens-là, ils sont 80, 85 et plus. Il y en a certains qui ne savent même pas leur âge ou qui prétendent de ne pas savoir parce qu'ils veulent être plus vieux. Élégamment. Voilà, il va avoir 100 ans et plus âge et tout ça. C'est comme ça à mon vie. On avait triché maintenant. Je cherche toujours la tranquillité. Comme tu vois maintenant, vous voyez ici à côté de la mer. Il y a beaucoup de jours, je viens ici à cette place ou à une autre place, et je suis resté seul comme ça avec mon bateau. Eradie, c'est un aubergiste qui a une auberge qui ne marche plus, en fait, plus ou moins. Et c'est un genre de peintre aussi, en fait, en même temps, qui habite seul dans cette auberge et qui loue les chambres ou les petits appartements, surtout aux touristes ou des fois aux Marocains aussi, ou tout ça, qui est séparé de sa femme depuis 35 ans et qui a une voiture aussi vieille que lui, qui l'adore, qui s'appelle Diana. C'est une Citroën des années 60 qu'il peint chaque année. Donc l'autre, c'est un musicien qui s'appelle Abdes Salam. Lui, il est dans un petit village à côté de une petite ville qui s'appelle Shefshawen. C'est une ville plus ou moins touristique. Et lui, c'est un clown, en fait. C'est un monsieur qui a deux personnages, deux vies différentes, en fait. C'est un grand-père, c'est un papa, un grand-père du village. Et quand il va dans la ville, il se déguise, il met son costume traditionnel, mais ces grosses lunettes qu'un touriste lui a prêté ou lui a donné comme un cadeau. Et il commence à jouer son instrument pour faire de l'argent. C'est un genre de mendiant, mais un mendiant un peu moderne qui travaille, en fait, qui fait la musique, mais qui demande, après chaque photo qui est prise par les touristes, ou chaque pièce qu'il eut, il joue. Il court après pour avoir quelques sous et ramener à la maison, à la famille, parce que c'est la seule personne, en fait, qui travaille dans la famille, qui amène l'argent. Et puis, l'autre, c'est un pêcheur, un vrai pêcheur. Quand on dit un pêcheur, c'est lui ou quoi ? C'est comme dans le livre de Hemingway, c'est comme l'homme et la mer, c'est lui. Le vieil homme, c'est lui ou quoi ? C'est un monsieur, c'est comme un poète, c'est naturel, qu'il ne sait pas lire et écrire, et il est comme la mer, en fait. Il est très profond, il est très large. Et ce monsieur, sur lui, qu'on découvre plus la vieillesse, en fait, c'est que la fatigue, la fatigue parce qu'un pêcheur demande plus de force que lui, il a perdu un petit peu, et qu'on voit la vieillesse à travers lui, plutôt. C'est le philosophe du film, en fait, qui ramasse le côté profond du film sur la vieillesse et sur la force, ou sur la vie ou la mort aussi, la maladie ou tout ça. Ces vieux, dans le film, ils n'ont pas peur de la vieillesse. C'est pas ça qui les tue, parce qu'il y a une grande volonté de vivre chez eux. Dans ce sens, le titre, c'est aussi ça, c'est qu'ils ne meurent pas de vieillesse, dans le sens où elle ne tue pas la vieillesse. C'est ça. Les tortues, ça n'a rien à voir avec... Je veux dire, il n'y a pas de tortue dans le film. Les gens pensent qu'il y a des tortues dans le film, mais tant mieux. On garde le spectateur qui aime les animaux aussi, en tout cas. Il y a un point important aussi, c'est que le film, il est aussi sur ces vieux-là qui continuent à travailler. Bien sûr, ça, c'est la phrase plus importante aussi quand même dans le film. C'est que comme au Maroc, c'est un pays où les gens, la plupart des gens n'ont pas de retraite, et donc tu as beaucoup de personnes âgées qui continuent à travailler, à faire leur vie malgré leur âge. Je pense qu'on est dans le cinéma. Oui, tout à fait. On est dans le cinéma. Tout à fait. C'est pas un reportage. C'est pas juste des entrées. C'est au-delà du documentaire. Oui, oui. Oui, en fait, on voulait vraiment qu'il y ait une évolution dans les histoires des personnages. Donc pour nous, le temps, c'était très important de ne pas faire vite ce film. Donc en gros, il y avait trois périodes, trois grosses périodes de tournage, donc étalées sur deux ans à peu près. C'était une première partie où on est resté quand même deux mois pour la recherche. Et puis après, on est revenu pour le tournage sur trois mois. Et on est revenu après le montage. Après le quatre mois de montage, on a décidé de revenir pour voir qu'est-ce qui se passe avec les personnages. Moi, je suis curieux de savoir si ces personnages-là ont vu le film. Est-ce qu'ils se sont perçus ? Comment ils se sont perçus à travers votre film ? En fait, un personnage, Radhi, on l'a amené en salle. Il est venu quand on a présenté à Tétouan ou tout ça. Il l'a adoré. Des fois, il parlait pendant le film. Il parlait, il répétait ses phrases à lui. Et je disais dans son oreille, Radhi, s'il te plaît, il a du monde. Il a du monde. Il disait, laisse-moi ! Laisse-moi ! Tu vois où ça ? Et ouais, ils ont adoré les gens. Après, dans la salle, personne ne s'intéressait à nous. Tout le monde était après Radhi. Il faisait rire à tout le monde. C'est un personnage. C'est un monsieur très drôle. Très intelligent aussi. À un certain moment, devant sa voiture, qu'il embrassait, à un certain moment, vraiment, on dirait qu'on était en face d'Omar Shérif. Exactement. Il est beau. Il est beau. C'est un monsieur très beau. Tu veux bien venir ? Hein ? Alors, votre film a reçu le grand prix du Festival international du film méditerranéen à Tieton, au Maroc. Il a été également visionné et présenté dans plusieurs festivals à travers l'Europe particulièrement. en Amo, comment a réagi la critique à son égard ? Le film était toujours très bien reçu, en fait, au Maroc et en Allemagne, qui était présenté. Maintenant, il va aller en France dans un festival près de Nice, dans cette petite ville qui s'appelle Carreau. Et il va faire l'ouverture de ce festival, en fait, un festival international aussi de films méditerranéens et de fiction et de documentaires. Donc, oui, il est bien reçu. Parce que c'est un sujet quand même international. Universel et que tout le monde se trouve là-dedans, ou quoi. Chou, là, quand vous avez trouvé le film ? À chaud. Très émouvant, très touchant, très vrai. On sent l'authenticité. J'aime le rythme lent, le rythme de la vraie vie. Les images sont merveilleuses, ça fait rêver. J'ai comme moins peur de vieillir maintenant, après avoir vu ce film-là. On sent qu'on s'approche de la vieillesse avec plus de sérénité, grâce à tous ces témoignages de pêcheurs, de tous ces vieux messieurs qui sont formidables, qui sont vraiment beaux à voir. J'ai beaucoup apprécié, disons, cette distance qu'ont les cinéastes, qui je pense sont relativement jeunes, pour laisser la parole à ces vieux messieurs. Je pense qu'en Occident, en général, on prend un peu pour acquis le fait que vieillir, c'est qu'on a dépassé l'âge de la survivance et on tombe dans l'âge de la retraite et du bon temps et du flânage. C'est bon. C'est celui-là qui travaille maintenant. C'est celui-là qui ne donne pas. C'est celui-là qui donne tac, tac, voilà. Tant qu'il s'est mauvais là, il donne tac, tac, tac. C'est un guéril, la malade. Comment vous trouvez le rapport du personnage R.A.D. avec les montres, avec les horloges ? Je trouve ça très intéressant parce que je trouve ça assez paradoxal parce que normalement, quand on met autant d'horloges, j'ai l'impression qu'on veut dépasser notre peur de la vieillesse, de la mort. On est plutôt dans un mode confrontationnel avec la mort, alors que lui, je n'ai pas du tout eu l'impression que c'était ça. Au contraire, j'ai bien aimé quand il disait que le tic-tac de l'horloge, c'est en fait une façon de, comment dire, c'est une forme de médication. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une très belle folie, je trouve. C'est un sage un peu fou qui parle de la sanité et je trouve ça assez paradoxal mais très intéressant. C'est le 26 août au Cinéma Parallel à Montréal. Je crois qu'à partir de 6h ou 7h le soir. À 6h. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite beaucoup de succès et puis j'invite donc le public à venir découvrir ce film. Et je donne rendez-vous à nos amis de M-Télé et M-Magazine. À la prochaine rencontre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501